bonjour 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 donc je suis en pleine consultation et puis ce que j'entends le partage avec la dame je me suis dit il faudrait que je partage avec vous beaucoup d'entre vous elle est venue en fait parce qu'elle ressent et les mariés à des enfants elle a un petit business qui en train de commencer à évoluer elle a essayé l'arrêter mais elle attend l'autre qui vous relance et depuis qu'elle a commencé à m'écouter ça fait une semaine elle ressent le désir elle ressent le désir s c elle sent qu'elle doit qu'elle est maintenant et vive la vie qu'elle est censée vivre je veux que vous puissiez comprendre que le monde est en train de changer les choses sont en train d'évoluer à une certaine vitesse et de la même façon que le soleil peuvent briller à paris new york tokyo douala les femmes et les hommes à travers le monde vous êtes en train de sentir que vous n'êtes pas à votre place les cases que l'on vous avait dit en france que ok dès que tu finis ça 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 tu es bien tu fais tout ce qu'ils t'ont dit mais tu ne sens pas comme tu es à l'aise il ya quelque chose qui manque bonjour à tout le monde tu fais tu te maries tu achènes le terrain tu fais tout après tu sens qu'il ya quelque chose genre je suis pas pleinement dans ce que je suis censé faire vous devez comprendre que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous maintenant beaucoup d'entre vous vous devez apprendre vous devez apprendre comment écouter ton intuition comment faire le premier pas que ton intuition te montrer beaucoup d'entre vous me regardez vous n'avez jamais osé me contacter ne me contactez pas il y aura un moment même pas là ce sera impossible bonjour agnette je ne sais pas quel commentaire tu parles ton esprit tu sais dans ton esprit que tu dois peut-être parler telle personne mais tu te dis ah après l'esprit dit va là-bas l'esprit dit prend le magasin ici l'esprit dit va faire les cours de trading j'avais lancé les cours de trading ici là sur la page en novembre la crypto monnaie tu tournes tu tournes tu tournes tu tournes tu tournes tu tournes on est en train de passer dans une ère où les boulots que vous faisiez que vous travaillez de 6 de 8 heures à 17 heures là ça ne va plus vous suffit ce qui vous manque c'est l'action ce qui vous manque c'est l'action quand vous m'écoutez vous allez oui 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 on va te dire lave-toi avec le sel tu vas pas te laver parce que l'esprit a besoin d'une porte d'entrée ok elle a commencé avec le sel le lendemain l'esprit dit ok va maintenant pas dans telle dans telle ville là-bas te balader tu ne sais pas pourquoi mais tu parles tu vois un magasin qui vend les produits que tu voulais faire dans ta ville mais tu ne savais pas où tu devais prendre un fournisseur tu vois le magasin l'esprit te dit entre dans le magasin tu entres il te dit prends les produits si tu vends en ligne ton salaire c'est 150 000 au mois tu prends les produits là que tu vends sur l'autoravis 500 000 au mois tu as écouté ce que l'esprit te montrait quelques temps après l'esprit te dit paye un ticket tu pars à dubaï tu dis ah j'ai pas à dubaï fais quoi tu arrives à dubaï tu vois des opportunités de business un produit qu'au pays tu s'ouvres pour trouver tu arrives là tu vois le réseau de ça on peut te donner même 20 mille de ces articles là tu achètes ça à dubaï à 1000 francs tu viens vendre au pays à dix mille l'esprit te dit prends les produits si en avant 400 tu pars avec tu prends tu mets dans ton sac tu n'achènes même pas un habit tu mets que les produits là dans ton sac tu rentres en un voyage ton voyage de dubaï que tu as dépensé un million c'est là en un voyage tu as le bénéfice de trois millions vous ne fonctionnez pas avec l'esprit forcément qu'on vous force on vous force si tu manques encore vingt-cinq mille ou trente mille pour payer une consultation tu sais quoi t'as pas les graves parce que la consultation ce n'est que le début tu n'as même pas commencé tu n'as même pas commencé tu n'es même pas encore entré à la porte l'agent c'est rien parce que quand l'esprit va te montrer le point d'abord que fais ça tu vas faire une semaine plus tard tu te retrouves avec deux millions dans ta main alors la semaine passée tu avais seulement deux cent mille tu vois après deux cent mille tu as fait tu as suivi ce que l'esprit t'a dit l'esprit va t'aider à multiplier ton argent exponentiellement quand il parle conseil c'est que vous connaissez les gens qui me suivent c'est que vous ne me parlez jamais vous ne commentez jamais mais je sais que ce que j'ai dit là vous savez que c'est vrai parce que c'est ce que vous faites c'est comme ça que vous vivez ton boulot là si tu peut être avec quelqu'un tu aurais deux cent mille mois tu tournes dans deux millions cinq trois millions le mois chaque jour que déjà créé tu te fais au moins un million certains amis vous laissez que vous m'écoutez vous faites un million le jour chaque jour un million 30 millions le mois vous n'avez même pas à sortir mille francs de votre poche là pardon quittez sur ma page je suis fatigué de votre désobéissance et vous allez voir que quand vous êtes là votre argent chaud c'est fort c'est parce que vous n'obéissez pas vous n'obéissez pas l'esprit va vous parler chaque jour tu fais ça tu as envie d'aller l'esprit te dit va à l'eau j'ai pas à l'eau fait quoi pas à limbé va à cribi prends une bouteille de vin tu passes tu vesses dans l'eau là tu parles vous croyez que je ne suis pas la seule qui va vous guider l'esprit va vous dire les choses à faire le bon c'est que vous êtes sourds le soumien soumien là pas comme les moumous tu rêves même tu te vois dans l'eau comme on entend te mettre une couronne dans l'eau tu rêves tu te vois rien rien l'esprit pas à l'eau donc quand tu vas chez toi tu regardes ton mari tu regardes des enfants vous souffrez chaque semaine même pour avoir cinq ans mais pour manger là c'est chaud tu dis que non je suis pas censé souffrir comme ça je sais que non non ça ce n'est pas ma portion de la vie on te voit on te dit mamie tu ressembles à l'argent comme ça là dépends de moi même un 500 millions alors que ça fait trois mois que tu n'as même pas vu 500 millions une fois dans ta main il ya les gens qui se font chaque jour 10 millions toi tu es là même 100 euros par jour ça te dépasse tu m'écoutes tu es dans cette situation je veux que tu comprennes que tu dois être tu dois être obéissant à ce que l'esprit te montre et ce n'est pas ce que ce n'est pas tout ce que l'esprit te montre qui va marcher là 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 quand je commençais à faire c'est yes là cinq six mois je restais à droite là toutes les semaines au moins une fois je partais devant l'eau je m'assois j'étais intensément conduite vers l'eau je ne sais pas pourquoi ceux qui suivent mes statuts même souvent les directs je partais souvent fait les directs là-bas je peux m'assois fait deux heures de temps devant l'eau après un autre jour une autre institution est venue quand tu vas à l'eau va avoir une offrande va avec une offrande va avec une offrande tu arrives tu te donnes tu donnes après tu restes un jour comme ça l'esprit te dit va donner dans un orphelinat ce matin j'ai un un moment de ma famille qui m'écrit me dit parce que ma mère est décédée me dit tu dois spécialement faire des dons aujourd'hui devinez quoi j'arrive ici là pour faire des consultations une fille enceinte comme ça là comme ça elle vient ici elle s'ouvre dans la porte elle dit elle dit qu'elle veut manger l'esprit hein quand vous commencez à être connecté avec l'esprit tu vas te lever à cinq heures l'esprit va te mettre à coeur que fais un don à l'orphelinat vous attendez que je vous force il faut qu'elle parle sur la chaîne c'est là même même pendant deux mois avant que vous fassiez le don à l'orphelinat ya c'est pour ça que votre argent est bloqué bien bloqué vous n'en faites pas votre argent sera bien bloqué ça va caler là bas l'esprit te dit va faire le don là bas à l'orphelinat tu tournes à je vais faire le soir je vais faire demain soyez obéissant on te dit paie ta dîme pour la dîme alors je ne vais pas aller même plus parce que vous là vous aimez quand vous payez vos dîmes ne payez pas vos dîmes vous avez compris ne payez pas la dîme comme vous croyez que c'est pour parce que quand je vais faire quelque chose quand je vais faire quelque chose dans la vie d'un orphelin dans la vie d'un pasteur dans la vie d'une famille si tu as dit d'aller donner aux gens là tu n'as pas donné une autre personne va venir leur donner on ne croit pas que tu es le dieu d'un orphelinat ici de haut ne te dérange même pas il y a des dons qu'on a souvent fait à l'orphelinat une dame un jour l'autre là il me rappelle précisément elle devait faire le don elle de responsable me dit elle envoie 365 mille francs à l'orphelinat elle est en suisse elle me dit elle me dit je ne sais pas pourquoi je sais que je donne comme ça la journée pour moi avec mon père avec mon mari mais je vais quand même donner elle a voyé elle a dit que comme elle va voir que j'ai donné l'argent ci vous savez que dans un quand tu es dans un couple 365 mille ça va pas passer inaperçu linda keny si tu ne connais pas la formation en croix tu as écouté ça dans n'importe quoi comme direct repars là-bas regardez ne venez pas me déranger cela formation en croix après tu vas dire que c'est combien tu dois comprendre que quand tu obéis elle envoie l'argent là j'envoie la dame de l'orphelinat elle me dit que si tu savais que hier j'ai mis mes genoux au sol j'ai deux enfants ici à l'orphelinat je n'avais pas pu payer leur pension hier j'ai demandé à tous les enfants ici à l'orphelinat qu'on va gêner on va prier qu'il faut que Dieu nous donne l'argent pour la pension des deux enfants-ci voilà ça qu'aujourd'hui j'envoie 365 mille directement prêt de scolarité livre tenue scolaire il fallait qu'elle ne donne pas non Dieu allait passer payer une autre personne vous croyez que les enfants n'allaient pas partir à l'école vous êtes trop dur avec vous même vous n'êtes pas obéissant ces dials font que yo mi je vais te bloquer si quelqu'un me pose une question et c'est là une fois deux fois je viens de répondre ferme ta bouche ou bien ferme tes doigts c'est ma page ici et fait ce qu'elle veut si je peux tu peux m'écrire te répons pas ok je suis à la droite vous venez me voir vous me donnez quoi je suis venu ici à Abidjan on m'a bien traité vous voyez mes cadeaux quand on me donne on commence à dire que je veux l'autre là vous êtes fou le Camerounais en tout cas moi il m'a déjà fini avec vous vous savez que je ne vous supplie pas faites ne faites pas quand la souffrance va vous toucher vous allez me contacter que je te suis depuis six mois tu te lave avec le ciel non tu fais tu paies ta dîme non tu fais les dons aux filets là non tu fais les dons aux filets là non non six mois que tu entends ce qu'elle dit là vous êtes habitué qu'on vous supplie vous voyez les pages et fils bon on dit abonne toi abonne toi tu es la chatant ne t'abonne pas à ma page va souffrir tu as compris il y a le travail sur la spiritualité hein il y a le travail tu te lèves à minuit tu te lèves à 12h tu fais ton lavage tu te lèves tu prends le nom tu manges ça pique ta bouche n'importe comment tu fais tu parles on te dit qu'il fallait faire le sacrifice à tel endroit tu prends la voiture tu pars mais avant on te dit il faut te donner à tel endroit c'est peut-être même 70% de tes finances que tu as actuellement tu portes tu donnes seulement par la foi tu n'es même pas sûr que ça va revenir tu as les dettes de 15 000 euros tu as une entrée de 1000 euros on te dit qu'il faut payer la dîme tu dis pourquoi je ne prends pas tout ça pour payer ma dette avec la spiritualité c'est la foi et c'est le travail donc moi je vous chasse officiellement vous les gens qui vont me payer quittez sur ma page quittez 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 tu as acheté de kit tu as fait un kit de déblocage no tu as acheté le sel pour te laver no tu as le bâton de commandement no tu veux quoi ? je ne suis pas su je ne sais pas je ne savais pas c'est que tu es des sèches tu es comme Chloé Corinne quitte avec vous toute la loi de l'échange c'est l'obéisser à l'esprit l'esprit ne va pas venir te parler ce matin je vais te parler de la loi de l'échange je n'aime pas les gros mots sur les trucs je n'aime pas les gros mots je te dis moi t'es à terre comme c'est là écoute ce que l'esprit te dit de faire parce qu'un jour le soir il te dit que va t'asseoir en route là-bas tu attends tu pars tu t'assoies tu fais 20 minutes tu vois quelqu'un que tu cherchais son numéro depuis longtemps le voilà qu'il passe tu le stoppes hé 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 attends attends j'ai cherché ton numéro depuis parce que l'esprit tu as écouté ce que l'esprit t'a dit ça doit être la priorité pour vous c'était mami vous m'écoutez quand ça dit que mon guide spirituel a dit qu'il ne t'écoute plus je te demande que quand tu m'écoutes ton coeur te dit quoi ? quand tu m'écoutes ton coeur te dit quoi ? si vous regardez mon guide d'abord vous me voyez puis je vous ai bloqué quand je vois vos commentaires vous étiez mes nerfs et vous bloquent ton coeur te dit quoi ? est-ce que tu fais ce que ton coeur te dit ? certains m'écoutent et ils ont un doigt là ils ne sont jamais venus me voir le jour que je viens et que tu me dis que je suis telle personne sur ta page je te chasse je te chasse parce que même les followers peuvent ralentir quelqu'un parfois vous me ralentissez avec des fausses questions ici là donc j'upgrade mes followers si les followers ne veulent même plus de liker ma page vous dit que je suis trop insolente oui partez partez j'ai des gens qui vont travailler et que vous avez fait votre travail spirituel tu te restes concentré que le mois passé j'avais 100 000 le mois si j'ai 1 million tu fais quelqu'un qui m'a même fier d'enseigner ici chaque jour vous venez voir la télé c'est là juste la télé voilà je parle, je parle, je parle, ça sort comme ça soit là vous comprenez vous êtes les mèdes enfants, vous avez 3-4 enfants vous ne faites pas, vous n'êtes pas assidus ton enfant est même plus assidu que toi un coup tu te laves tu fais 5 jours avant de te laver en croire le sel vous vous reconnaissez non même les enfants à qui tu as montré comment c'est laver le sel ce sont même eux qui disent maman tu te laves le sel aujourd'hui ce sont des enfants qui viennent encore te rappeler c'est la paresse faut aller travailler, faut aller nettoyer faut aller faire assistante là bas tu nettoyer les fesses des blancs là bas les vieux blancs là c'est bon tu ne veux pas avancer tu ne veux pas que ton coeur ne te dise même pas est-ce que moi j'ai un souci mes témoignages parlent même si elle ne parle pas ma propre fille moi-même j'applique ce que j'ai dit donc je peux vous faire mes témoignages je viens que je témoigne moi-même je lui dis que praise the Lord I have a testimony que moi j'ai pris l'huile célébrité j'ai mis sur ma tête maintenant vous me connaissez voilà j'ai terminé de parler vous pouvez passer une bonne journée maintenant allez agir allez mettez ce que je dis en pratique vous allez voir comment votre vie va avancer certains vous ne voulez pas avancer si tu veux pas avancer on va te forcer you better just stay like that ok beaucoup d'entre vous vous devez arrêter vos boulots là vous travaillez pour les gens vous devez arrêter ça tu n'es pas censé travailler pour quelqu'un tu le sais je le sais pourquoi tu es encore là-bas j'étais en consultation et je continue ma consultation bye bye